... Tant que l'homme noir et la femme noire est in extenso, les femmes, les hommes, mes frères et soeurs de douleur, quelle que soit leur couleur en réalité, ne seront pas dans une démarche de se centrer sur soi, sur eux-mêmes. Tant qu'ils seront dans une démarche d'obéir à la capitale du mondialisme, de toujours se dire que c'est la mondialisation, on est citoyen du monde, on est partout chez nous, il faut qu'on s'intègre, il faut qu'on se mélange, etc. Au lieu de penser d'abord à soi-même, on se perdra. Parce que l'élite qui gouverne le monde, elle, ne se mélange à personne. L'élite qui gouverne le monde, elle, se gère elle-même. Et c'est exactement ce qu'a dit l'auditeur d'avant, je ne sais plus exactement qui était le frère pertinent sur certains points, selon mon point de vue qui a dit ça, mais que j'affectionne profondément, qui disait que, oui, les juifs ashkéna sont venus en Europe, ils sont construits, exactement. Ils sont construits, le problème c'est qu'ils sont construits, certains sont construits, je ne dis pas les juifs dans leur globalité, parce qu'il y en a qui morflent aussi, mais certains juifs se sont construits au détriment des autres. Moi, je ne demande pas de construire au détriment de qui que ce soit, mais je demande à ce que celui qui met la main sur moi, l'enlève rapidement avant que je mette ma main dans la gueule. Voilà. Et si c'est ça du radicalisme, j'accepte d'être ce radical-là, quelqu'un se doit d'être dur, quelqu'un se doit d'être vrai. Ceux qui veulent du FX, ceux qui veulent du Maglois, ceux qui veulent du Lyon-Turam, ceux qui veulent du, comment il s'appelle l'autre là, Patrick Lozès, je ne sais trop quoi, ou ceux qui veulent du Rocaïa Diallo, donc on a à la fois française, etc., et noir, ces tendances, moi je ne suis pas dedans. Moi je ne suis pas dedans. Parce que je vois des gens qui meurent de faim ici, là où je suis en Afrique, et j'ai vu des gens qui, quand j'étais en prison, ou même ailleurs, dans la rue, quand j'ai commencé à l'arpenter, j'ai vu des gens qui souffraient réellement. Et le seul remède à cette souffrance-là, c'est la réhabilitation de ce con. Je préfère qu'on soit chez nous, que ce soit aux Antilles ou en Afrique, d'accord ? Et ceux qui comprennent que leur véritable maison c'est l'Afrique, ils y vont, ceux qui veulent rester dans les Caraïbes, ils restent dans les Caraïbes, mais qu'on développe des endroits où nous sommes, plutôt que de mendier une place à Châtelet, mendier une place à l'Elysée, mendier une place aux assemblées, parce qu'en mendiant une place chez les autres, tu sais ce qu'on obtient ? On obtient du Barack Obama à la fin. Du Barack Obama qui, c'est l'aboutissement des droits civiques, on a voulu une place chez les autres, aujourd'hui maintenant on est le porte-parole de ceux qui font le mal partout dans le monde. Il faut se poser des questions dessus. Je t'en remercie infiniment Sista, je... Là aussi, on est une communauté qui aime toujours être ouverte aux autres. Moi je ne suis pas pour être... comment dirais-je ? Je ne suis pas dans une démarche d'être systématiquement ou hystériquement opposé aux autres populations. Tout le monde sait, tout le monde le voit, j'ai des sympathisants, même si c'est une majorité d'afro-descendants, j'ai des sympathisants de toutes couleurs, ce n'est pas un problème. Tant qu'ils me respectent, je les respecte. Mais l'excès nué. On a été la population qui s'est le plus ouverte dans l'histoire de l'humanité. On s'est tellement ouverte que maintenant il y a des courants d'air lorsqu'on marche les frères. On s'est tellement ouverte qu'on est devenu le crash test de toute la population mondiale. Certains frères me disent, chaque semaine je reçois Kémy à faire de négrophobie en Asie. Kémy à faire de négrophobie en Amérique du Sud. Kémy à faire de négrophobie en Amérique du Nord. Kémy à faire de négrophobie en Europe. Kémy à faire de négrophobie en Afrique. Oui, mais on va revenir sur ce point. Soyez sereins. Ne vous inquiétez pas, mais le problème c'est qu'avant de revenir sur ce point, il faut qu'on revienne sur le nôtre. Comment se fait-il qu'on ait le punching ball de tout le monde ? Est-ce que c'est tous les autres qui ne nous aiment pas ? Ou est-ce que nous-mêmes on ne s'aime plus nous-mêmes depuis un certain temps ? C'est cette question qu'il faut qu'on se pose. C'est cette question qu'il faut qu'on se pose. Aussi à proposer et pas toujours, oh oui on veut des dividendes, oh oui, oh oui, donne-nous filets, donne-nous poissons. Ce n'est pas comme ça. Il faut qu'on leur montre qu'on est solide aussi. Il faut qu'on leur montre que nous aussi on a nos projets. que s'ils veulent qu'on travaille ensemble, si on est véritablement des non-alignés, soyons des non-alignés ensemble et avançons ensemble. Mais arrêtons de penser que l'ONG ça va toujours être Oxfam, ça va toujours être l'Open Society, etc. Parce que ces structures elles sont dirigées par ceux, comme disait Santara, qui nous ont colonisés. Et des puissances qui nous ont colonisés lorsqu'elles viennent nous aider, il faut toujours les regarder à deux fois. J'ai soutenu Barack Obama, j'ai dit que j'ai cru que Barack Obama c'était une bonne solution, mais Barack Obama c'est la fin de l'escroquerie, c'est le début et la fin de l'escroquerie, en tout cas c'est ce que j'espère. Ce qui s'est passé aujourd'hui, moi je vois simplement qu'une mère a mis neuf mois pour accoucher d'un enfant, Obama avec ses bombardements, il a mis quelques secondes à en détruire un certain nombre. C'est des questions qu'on aurait se posées. Votre espoir, celui qui dit « yes you can », c'est « yes you can », c'est « yes you can », c'est « you can » des noirs, des arabes, des blacks and brown, c'est ça ton problème. Mais en ce qui concerne maintenant lutter contre ceux qui font en sorte que les populations originelles indiennes, par exemple aux Etats-Unis, vivent encore dans des cases, que les noirs sont encore les seconds couteaux de la société américaine, même s'il y a certaines marionnettes qui sont en mode cosbichou, qui sont en mode noir-joisi, qui sont en mode « oui on a un petit peu d'argent, on a de l'argent, on est riche, etc. » Mais ce n'est pas parce qu'il y a offre à Winfrey que le reste va bien. Et le problème c'est que tant qu'on sera dans un individualisme, au moment où on est tous au ras des pâquerettes, au moment où on est tous à genoux, tant qu'on sera en train de rêver du monde de l'élite occidentale, au lieu de songer à construire, à bâtir comme nous on essaye de le faire ici en Afrique pour les nôtres, je vous le dis, on sera toujours les derniers de la classe, on sera toujours des personnes dont l'humanité se moquera. Et l'humanité aura raison de nous mépriser. Les Chinois, même les Indous, même les vendeurs de marrons auront le droit de se moquer de nous parce qu'en effet on méritera d'être les derniers de la classe. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin ça... Vous avez une culture, vous avez des règles, des lois, un bien vivre ensemble. ... But you didn't have to hurt me ma'am! You're being done. I'm not hurting you, you're hurting me I'm standing out with cold in the wet with my socks on trying to get my card back. I don't want the letters. W-why are you slapping me ma'am? I am not slapping, you don't admit your wife slapped you. Take the letter! I don't want the letter and I want my card back! I don't believe you're doing this to me. I don't believe this! It's all P.E.V. Why are you calling me O'shtiths? Coz you won't give me the cards back. I can't give you the cards back ma'am! Do you know what those people are doing? Yes, what they're doing. What they are doing, man. I mean, I don't know them. I educate you so fast so that you'd understand. The black women are against the black men because they've been exploited so much. They're with the Hitler-esque people. They're with the white people. They work against black men underneath it all. There are very few white women who have the strength to work for the black men. Can you give me a chance to call my employer? I just believe that you're male and you slap me. But your IQs are lower. And so they're for the people who need to help you you don't believe in. Because you've been kept from being educated in the norm stream for so many years. But the other people forged ahead. And it's true. You have to understand this. My mother taught at black school. Okay? I looked at all the IQ scores of the kids. Au ras des paquerettes, au moment où on est tous à genoux. Tant qu'on sera en train de rêver du monde de l'élite occidentale, au lieu de songer à construire, à bâtir, comme nous on essaie de le faire ici, en Afrique, pour les nôtres, je vous le dis, on sera toujours les derniers de la classe. On sera toujours des personnes dont l'humanité se moquera. Et l'humanité aura raison de nous mépriser. Les Chinois, même les hindous, même les vendeurs de marrons, auront le droit de se moquer de nous. Parce qu'en effet, on méritera d'être les derniers de la classe. Sous-titrage Société Radio-Canada